Aymeric Caron préfère habiter Versailles que le 18e arrondissement de Paris. Moi, c'est ça qui m'a choqué le plus. Par contre, la presse met surtout le doigt sur le fait que Aymeric Caron a forcé l'entrée de l'école maternelle de sa fille pour qu'elle ne prenne pas un petit peu l'eau, parce que monsieur a tous les droits, et en tout cas, il en a d'autres que le reste de la population. Mais moi, c'est vrai que c'est peut-être mon côté un petit peu goyeur, joyeur, chercheur de petites saloperies. Je ne sais pas, c'est possible. C'est surtout le fait qu'il ne soit pas prêt de s'examiner, et qu'il préfère la vie bourgeoise de Versailles plutôt que celle plus populaire du 10e arrondissement, qui m'a un petit peu... Je dis, il y a carabistouille quand même. Mais en tout cas, il le dit, il monte sur ses argots, comme le coq qu'il est. On veut me nuire personnellement. Oh, pauvre chéri. En tout cas, Aymeric Caron, le député de gauche, a récemment été source d'une situation croustillante, on peut le dire, et qui a enflammé, vous le voyez, la presse ainsi que les réseaux sociaux. Apparemment, le bonhomme était en retard, il devait avoir sans doute eu du mal à se réveiller, il s'était couché fort tard, et il fallait amener sa petite à la maternelle. Et, bah, donc il amène sa fille à l'école comme des millions de parents. Alors, là, il aurait contourné les règles en forçant le portail de l'établissement pour la conduire en classe. Soit comme ça, en général, vous faites ça, votre gamin est expulsé, et vous vous retrouvez en tout quelques heures, quoi. Puisque c'est... on rigole pas avec ce genre de plaisanterie. En tout cas, il force le portail de l'établissement, il conduit sa gamine en classe. Bon, cela va sans dire, malgré l'opposition ferme de la directrice de l'école, si on laisse aller tout le monde à faire ce qu'il veut, bah, c'est la fin des éraïcos, les carottes seront cuites. Cette altercation conduit même la directrice à faire appel à la police, qui intervient. Mais bon, elle intervient un petit peu tard, puisque Aymeric Caron avait déjà quitté les lieux à ce moment-là. Bah oui, la police, il faut pas qu'on en ait besoin dans une situation urgente, même quand c'est devant une école. Donc, c'est plutôt embêtant, embêtant, embêtant. En tout cas, sur les réseaux sociaux, Caron a tenté de se défendre en évoquant, ou plutôt en invoquant. J'en perds mes moyens et ma diction. La pluie, bah oui, la pluie, donc il pleuvait. Donc, c'est vrai que c'est le premier parent qui reste avec sa marmeille sous la pluie. Oh mon Dieu, c'est horrible ! Et insinuant que tout cela n'était qu'une ville manœuvre médiatique orchestrée par l'Académie de Versailles. Et que c'était la directrice qui avait agi en douce avec la complicité de cette même Académie. On lui en veut, on lui en veut beaucoup à cet Aymeric Caron. Tout le monde en veut à Aymeric Caron. Et puis, il joue sur l'actualité, puisqu'effectivement, l'érectorat de Versailles a mauvaise presse. Puisque c'est comme lui qui a envoyé le fameux courrier, le fameux courrier aux parents du petit Nicolas, qui s'est donné la mort il y a quelques semaines. Bon, il va sans dire que ça peut arriver à tout le monde d'arriver en retard pour déposer son gamin à l'école. Mais en général, cela implique de faire preuve déjà de modestie, de s'excuser et de confier l'enfant à l'adulte de service. Et ce qui est le plus choqué, ce n'est pas tant l'altercation avec la directrice, mais plutôt le fait pour moi que Caron ait choisi de scolariser sa fille dans une école de Versailles. Et plus précisément dans le quartier de Notre-Dame, l'un des quartiers les plus huppés de la ville. Ce qui est somme toute des plus ironiques, alors qu'Emerick Caron est un élu de la France insoumise qui prône avec enthousiasme la mixité sociale, et l'un opte pour une école dans un quartier bourgeois, où son enfant ne côtoiera que le meilleur monde. Il est vrai, il est vrai qu'il n'est pas le seul à procéder ainsi, et d'avoir fait ce choix-là. Car, on en a une preuve simple, aux dernières élections présidentielles, les partis de gauche ont obtenu un soutien considérable à Versailles. En cumulé, ils dépassaient les 25%. 25%, c'est un quart des électeurs, donc c'est énorme. Peut-être que c'était 28%. Tout en sachant qu'il dépassait largement Éric Zemmour, qui dans cette ville, qui semble être plutôt orientée à droite, dit Zemmour là-bas avait obtenu 18% des soupières. Ce qui était déjà largement supérieur à son résultat, sa moyenne nationale, qui était plutôt de 7%. Vous voyez, donc 18%, 7%, voilà. Autant dire, autant dire, donc, que Versailles semble être un spot pour cette gauche bobo, bien-pensante, qui pense que la mixité, c'est bon pour les autres, mais qu'il vaut mieux pour ses enfants une bonne éducation et grandir avec des enfants de la même classe sociale et avec une mixité choisie et non pas imposée, voilà. Bon, cela montre au final qu'il est possible d'être de couche tout en préférant une éducation bourgeoise pour ses propres enfants. En tout cas, pendant ce temps-là, la sociologie de Versailles continue à évoluer, attirant de plus en plus des Parisiens en quête d'un cadre de vie agréable, bien sûr, malgré les politiques qu'ils ont portées au pouvoir. C'est un petit peu comme dans ces villes de province où arrivent des tonnes de bourgeois. Ils, par leur présence, vont faire élire des élus de gauche, écologistes, socialistes, autres peut-être eux-mêmes. Et il va y avoir des mesures sociales qui vont être mises en place, des boulots d'aspiration de populations extra-européennes. Il va y avoir une baisse, donc déjà dans un premier temps, une montée de l'immobilier, puisque ces gens ont un pouvoir d'achat plus important que les locaux. Après, ce petit monde va donc faire élire et mettre en place des décisions. Et après, ces gens vont se dire, bon, nous, c'est ici, mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas. Il y a plus de sécurité. La mixité, la mixité, elle a beaucoup trop. Et ils vont aller, telles des sauterelles, ils vont partir vers une autre ville, une autre région, où ils vont recommencer la même manip et avec les mêmes conséquences. Ah, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Bon, en tout cas, Émeric Caron, pour moi, l'information phare, c'est, bon déjà, c'est un salopio. Il n'a aucun respect dans la société dans laquelle il vit. Et accessoirement, c'est quelqu'un qui a peu de conscience sociale, puisqu'il préfère que Samar Maï soit avec les leaders, la classe des leaders futurs. Il ne veut pas que sa fille se mélange en toute mixité, alors que ça devrait être le cas, puisque, logiquement, comme il est élu du 18e arrondissement de Paris, donc je suppose qu'il a une maison, un appartement dans le 18e, puisqu'on ne peut pas être élu d'une commune si on n'y réside pas, il me semble. Non, je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour de la situation. Si vous avez un commentaire, n'hésitez pas à le mettre sous la vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime, ça serait cool, ça serait sympathique. Vous pouvez, si vous le souhaitez, eh bien, pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Si vous abonnez à la chaîne, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Oui, parce que si vous n'activez pas la petite cloche, vous n'êtes pas mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. On se retrouve très très vite pour une nouvelle histoire qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.